Bonjour, nous allons voir le fonctionnement d'un émetteur-récepteur à bobine plate Tesla. Nous avons ici un émetteur à droite, un récepteur à gauche. Donc, ce type de dispositif est composé d'une bobine plate. Ici, nous avons le fil rouge. Et nous avons dessous une bobine noire qui est plate également. L'émetteur-récepteur sont reliés simplement par ce fil rouge. Nous envoyons ici une impulsion par ce fil. L'émetteur ici est relié à un générateur d'impulsion qui va envoyer une fréquence de 8 MHz et ici à 6 V. Pour le moment, il n'y a pas de résonance. Nous voyons ici que nous avons une LED bleue qui est allumée. Et la LED ici est éteinte. Maintenant, ce que je vais faire, je vais augmenter la fréquence. Au fur et à mesure que je vais augmenter la fréquence, il va y avoir une résonance qui va se faire petit à petit. Donc là, je commence à augmenter. Petit à petit, nous allons avoir la LED à gauche qui s'allume et ici, celle-ci qui s'est quasiment éteinte. Voilà. Donc là, j'ai le maximum de résonance. Si je continue à monter, l'effet va s'inverser. Voilà. Donc il faut vraiment... C'est ici à 9,3 que nous avons le maximum de résonance au niveau de cette sphère. A noter que si je la touche, je vais arrêter la résonance. D'ailleurs, si jamais je rapproche ma main, je vois que progressivement, progressivement, ça va s'éteindre. Voilà. Donc c'est vraiment ici, avec cet écartement entre les deux sphères, à 9,3 MHz, à 6 V, que j'ai une résonance. Merci à vous. Merci à vous.